On a été pris de court, on a commencé à savoir hier qu'on allait fermer jeudi soir et du coup on a commencé à rappeler nos clientes mercredi après-midi pour les faire venir et donc aujourd'hui, tout le monde veut venir aujourd'hui mais c'est compliqué parce que la journée n'est pas très extensible, on l'extensible comme on peut les clients de vendredi samedi on essaye de les faire venir aujourd'hui mais il arrive un moment où on ne peut plus prendre personne donc on s'excuse auprès de nos clientes mais on essaye de faire au mieux ça va être compliqué cette année parce que finalement ça va nous faire quand même trois mois au moins entre le mois de mai et le mois de mars et donc ça va être je pense compliqué les charges vont quand même tomber, que les loyers vont tomber et que finalement on espère avoir un peu d'aide mais on ne sait pas et puis mes employés vont tout être au chômage partiel j'espère qu'on va quand même pouvoir réouvrir le 1er décembre comme toutes nos clientes souhaitent pour pouvoir les accueillir à nouveau et qu'ils puissent passer des fêtes tranquilles Il y a eu deux grosses périodes dans l'année, la fête des mères et puis le Noël et là en fin de compte c'est les deux périodes où on se trouve impacté très grosse perte et on n'a pas de solution si ça va mieux dans 15 jours peut-être qu'on reprendra on ne sait pas, là ce soir je ferme, je sais que je ferme après je ne sais pas quand je vais réouvrir ça ne favorise pas le petit commerce non plus c'est où tout le monde ou personne ça fait une certaine injustice ? oui quand même injustice je ne le prends pas à coeur mais je trouve que ce n'est pas normal les restaurateurs c'est déjà depuis un mois les bars depuis un mois où c'est compliqué pour eux donc là maintenant c'est nous il faut que tout le monde soit pareil les grandes surfaces bon je sais bien qu'il y a de l'alimentaire mais je pense qu'il pourrait y avoir une mesure qui est plus juste pour tout le monde